Mon personnage principal n'a pas de nom c'est un adolescent qui a entre 15 et 25 ans et qui va raconter son parcours en disant que cet adolescent là en fait il va découvrir un film il va découvrir Conan le barbare et il va devenir fou furieux de Schwarzenegger et il va vouloir lui ressembler voilà mon adolescent alors il y en a qui dirait que c'est un incel c'est-à-dire un célibataire involontaire un type qui comprend pas pourquoi il se fait il n'est pas aimé des femmes et d'autres qui dirait que c'est un mascu c'est-à-dire un type obsédé par la virilité et qui pense que le muscle va le va le rendre plus intelligent plus fort plus beau et plus attirant en fait voilà mon personnage principal ma foi qui n'a pas l'air complexe mais qui l'est beaucoup plus qu'on ne le pense créatine c'est un livre que j'ai écrit en même temps qu'un autre livre de poésie qui s'appelle vacances et dans vacances rien que dans le titre ou dans ce dont on parle il est question toujours d'une espèce d'énorme vide à combler avec de la bouffe du sexe du plaisir des genres des chercher un sens aux choses en courant s'exaltant en remplissant le corps donc je dirais pas que c'est arrivé avec créatine c'est arrivé avant en fait je dirais que oui c'est un truc que j'essaie de travailler depuis longtemps qui a toujours été là et que je suis en train encore de travailler sans cesse le prochain texte par exemple il parlera du ventre de ma mère et de l'envie de retourner dans le ventre de ma mère et il parlera de mes peluches aussi comment je retourne à mes peluches je cherche mes peluches parce que les peluches vont me sauver en vont me sauver du grand néant du grand vide en fait beaucoup de gens me demandent si ce que ça fait de faire d'un roman alors que je faisais de la poésie mais en fait il faut voir la chose à l'envers parce que moi j'ai toujours écrit de la prose j'ai toujours écrit de la même manière en fait c'est un verset il faut voir la chose plutôt de l'autre angle c'est à dire comment dans ma poésie il ya des éléments qui peuvent s'apparenter à du narratif parce que en fait la narration l'histoire la fiction elle est permanente on en voit partout au cinéma dans la musique dans les ambiances des films dans les ambiances de la musique dans la peinture il ya toujours un storytelling la manière dont j'écris elle est indépendante du format de la réception je veux dire j'écris de la même manière tout le temps et d'ailleurs mon dernier recueil c'était c'était des vers très long c'était de la prose en fait donc il n'y a pas spécialement de distinction entre les deux je pense que les catégories génériques c'est à dire romans poésie théâtre sont des trucs commodes inventés pour comprendre rapidement de quoi il s'agit quand on arrive en face de nous mais que fondamentalement on peut dire l'une et l'autre chose de tous les genres je crois que il y a beaucoup plus d'hybridité qu'on ne le pense rien que dans la littérature même les grands romans dont on parle il ya toujours une dimension théâtrale même dans la poésie en prose il ya toujours une dimension narrative je crois que c'est pas du tout typique de mon écriture en fait c'est juste toutes les écritures peuvent tendre vers de la poésie vers du théâtre vers de la musique je crois que c'est une fausse question toi face à toi tes deux toits se battent un de toi doit mourir mais lequel celui qui parle ou celui qui agit celui qui se lève pour aller dépasser sa nature ou celui qui se contente de regarder la télévision en mangeant des chips celui qui conduit la voiture ou celui qui se fait conduire toi c'est toi d'avant et toi d'après dans une arène avec plein de sang partout devant la glace de la salle de bain les deux toits doivent s'entretuer et à la fin il n'en restera qu'un et l'enfant mou se bat contre le muscle le litre de sang de taureau qui parle en toi l'homme en toi celui qui a de la barbe vient écraser le visage de celui qui n'en a pas dans la purée il humilie il enferme au fond de la cave il le défonce il lui dit t'es qu'une tapette ouais c'est ça ouais t'es qu'une tapette tu gardes ton t-shirt sale et tu fais des maths dans les vestiaires t'es un mouton et moi moi je suis le loup qui dévore les moutons je tue les bêtes et je grossis et je bolle sang des crocodiles ouais et je crie et je crie sur tous les promontoires très fort très fort je crie et je pue je pue la bête le monstre du gévaudan le dragon du Loch Ness je le bouffe à midi ouais et quand je me réveille je pue et je fais des pompes et je pue et ma peau fume et j'ai au moins et j'ai au moins trois milliards de puissance comme Saitama et j'ai cinq étoiles tout le temps dans GTA et je détruis les hélicoptères moi moi j'en ai rien à foutre moi je suis l'unique je suis le seul je suis le plus grand je suis le représentant de la nature en acte je tue tous ceux toutes celles qui sont sur mon passage et je m'accouple à tout le monde aux femelles qui ne peuvent pas me nuire je suis dangereux je suis plus qu'un homme je me dépasse je me tue je mange tout le temps et le toit gagne et tu as gagné et c'est le toit adulte qui doit gagner et c'est l'objectif de ma vie ça et c'est le sport ultime de ma vie c'est l'objectif de toute ma vie c'est la domination du monde ça et c'est le monde